Le président de la République, vu la constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du jour du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 80 et 88, alinéa 2, vu l'arrêt RCE 047 rendu en date du 17 juin 2024 par la Cour d'appel du Tanganyika, siégeant comme Cour administrative d'appel, ayant proclamé définitivement élu gouverneur et vice-gouverneur de la province de Tanganyika, les personnes ci-dessous, compérant les dossiers de l'élection du gouvernement et vice-gouverneur de la province précité, transmis aux commissions électorales nationales indépendantes pour investiture d'intéressés, vu la nécessité et l'urgence. Le premier est investi gouverneur de la province du Tanganyika, M. Kiyongwa Muteba Christian. Le premier est investi gouverneur de la province du Tanganyika, M. Kabwe Mueulongo Isidore. Le premier est collectif gouverneur de la province du Tanganyika, M. Kiyongwa Métèse, Mohamed Kiyongwa Médéric européenneîné, Il XXIII représente most attracting brandnews indépendantes à l'adresse du 13 juin 2024. Antoine Kinzo Amouli, directeur de Calais. Ordonnance numéro 24, bar 65, 20 juin 2024, portant investissement du vice-gouverneur de la province du Maniemont. Le président de la République, vu la constitution telle qu'est mouillée par la loi numéro 11, bar 002 du 20 juin 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en 16 secs 69, 79, 80 et 98, alinéa 2, vu l'arrêt RCE 28 rendu en date du 22 juin 2024 par la cour d'appel du Maniemont, siégeant comme cour administratif. D'appel ayant proclamé définitivement élu gouverneur vice-gouverneur de la province du Maniemont. Les personnes s'y décident, considérant les dossiers de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province précité, transmis par la Commission électorale nationale indépendante pour investiture des intéressés, vu la nécessité et l'urgence. S'y ordonnent. Article 1er. Est investi gouverneur de la province du Maniemont, M. Moussa Kabwankoubi Moïse. Article 2. Est investi vice-gouverneur de la province du Maniemont, M. Katissamba Makoubi Corneille. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Ainsi fait à Kinshasa, le 28 juin 2024, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, pour copier cette informe à l'origine. Le 28 juin 2024, le cabinet du président de la République, Antonin Kim-Moulet, élector de l'État. Voilà tout pour le contenu de ces ordonnances. Félicitations, M. Kikwit. Il y a des réflexions liées à l'indépendance de la RDC en collaboration avec l'université de Kikwit. En collaboration avec l'université de Kikwit, il y a des réflexions liées à l'indépendance de la RDC en collaboration avec l'université de Kikwit. Arrachant la crème intérieure de la province. Les participants ont poussé la réflexion au programme de l'indépendance. Quel bilan de l'indépendance de la RDC et quels sont les objectifs d'avenir pour le développement de la province de Kikwilou ? Dans l'indépendance, des intérêts ont eu lieu, notamment celle de Kim Kumar et du professeur de Kikwit. Les tests ont été saliés par l'indépendance de la RDC en collaboration avec l'indépendance de la RDC en collaboration avec l'université de Kikwit. sur les 60 ans après l'indépendance. Voilà deux intervenants, donc on peut se vous parler. On va profiter pour commencer après l'indépendance. Voilà, c'est tout ce que nous avons pensé avec la crème de l'indépendance de Kikwit. Notez que tout ce que nous avons pensé, nous avons pensé encore, c'est avec le président de l'indépendance des églises de Kikwit. Le 4ème anniversaire de l'indépendance d'entre-pays à l'indépendance internationale, Tout le monde est démarré par plusieurs actes d'un lieu de réjouissement et d'un dédémeur de l'église de l'église grâce à l'opposition forale de l'église militaire sous le condiment du lieutenant général Nubuyanka Shomadjoun. Par contre, certaines églises ont organisé des églises de prière pour implorer la misère corde du Seigneur pour le retour de la sécurité, non seulement à Nétourie, mais également sur l'ensemble du pays. C'est l'association des églises de réveil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'intégration socio-professionnelle, une cérémonie qui a été organisée par le ministère des personnes vivant avec handicap en partenariat avec celui des affaires sociales. En marge de la fête du 30 juin, des tricycles ont été réunis pour ces personnes vulnérables en vie d'assurer leur mobilité. Le 64e anniversaire de l'indépendance de l'RDC a été tellement célébré par des personnes vivant avec handicap. Tous réunis autour de la ministre des Affaires Sociales, Irène Issa, qui a fait ses hôtes de marque de groupe Toulouse, venus les accompagner pour célébrer l'indépendance de l'RDC. Les personnes amoureuses réduites ont témoigné de leur patriotisme tout en revenant sur la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes vivant avec handicap. « Même en dehors du corot, en ce moment, je n'en sais rien. Qu'elles continuent, c'est une référence aujourd'hui. Je ne sais pas si on a fait ça avant, mais moi, je pense que je n'ai pas à fait ça. Je viens de faire des choses éthiques par rapport aux personnes vivant avec handicap et je ne peux que la remercier, qu'elles continuent. Maintenant, c'est la continuité. Le plan de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance. Un seul mot auprès des personnes vivant avec handicap. De son côté, Herbert Sidieya a, au nom de Toulouse Group, réagi le gouvernement congolais pour sa protection et sa considération aux personnes vivant avec handicap. « Alors, on prend effectivement 10 triples pour leur permettre d'améliorer leur mobilité, d'une part, mais aussi leur permettre d'être efficaces. Parce qu'avec ces triples-là que vous voyez, les bénéficiaires peuvent faire de la livraison, par exemple, ils peuvent faire des contrats avec des restaurants pour faire de la livraison, moyennant, bien sûr, rémunération. Donc, c'est à double titre, tellement aider les personnes en mobilité réduite de se déplacer plus facilement, mais aussi d'avoir un travail. » « Un repas des cœurs à y faire, suivi de quelques pas de danse. » Le dialogue intergénéral autour de la journée du 20 juin, en hommage de l'indépendance de la RDC, sujet au cœur des échanges entre les étudiants venus de différents districts de la capitale. Fanny Malonga nous en dit un peu plus. « Cette conférence a attiré l'attention des étudiants à la prise de conscience et de l'élevée nationale. Chaque intervenant a développé un angle qui touche à chaque partie de l'histoire liée à l'indépendance. Cet échange focalisé sur le progrès de l'élite de l'élevée, qui doit connaître son histoire. L'honorable Roger Bimoila a insisté sur l'éveil des consciences des jeunes. « L'éveil des consciences, c'est-à-dire qu'on déplore tous les problèmes. Tout le monde déplore, mais on ne veut pas comprendre qu'on fait tous partie du problème. Et l'éveil des consciences, c'est justement que nous faisons partie du problème pour commencer à changer les choses, mais également comprendre que le changement et l'émergence du groupe devra passer par la rive, par la jeunesse. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, la première fois, c'est la jeunesse. Aujourd'hui, en termes de démographie, la première population ici en République démocratique du Congo, c'est également la jeunesse. Mifi Gheton Samba a insisté sur la participation féministe politique en République démocratique du Congo pour le progrès. J'ai fait une rétrospective de 64 années après l'indépendance. Et nous avons constaté aujourd'hui l'implication des femmes dans les sphères du pouvoir politique. Et c'est là grâce à la masculinité positive de notre chef d'éducation. Aujourd'hui, nous avons une première femme à être chef d'éducation. Les étudiants se sont exprimés sur la question du système éducatif, de la responsabilité des politiques, la liberté de l'esprit et surtout de la participation des femmes en politique. Cette conférence sur le dialogue intergénérationnel a été enrichie pour les jeunes participants qui ont trouvé des éclairages aux questions qu'ils ont posées. Tout autre chose à présent, la session ordinaire de mars se clôturait aux assemblées provinciales la semaine dernière dans ce journal. Retour sur ce qu'a été la cérémonie des clôtures au sein de l'organe délibérant dans la province du Sankour. La cérémonie solennelle a été créée dans la salle de plénière en présence du gouverneur de province Haï, Patrick Bekangasala, et l'initabilité locale. Je n'ai la parole, le président de l'Assemblée provinciale du Sankour, Lambert Makoun, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Sekerits-Lombo, pour sa lutte dans la restauration de la paix et l'initabilité nationale, gage de tout développement. La clôture de cette session est dernière. Dans un contexte difficile, où notre pays est en guerre, dans sa partie orientale, ces dernières années sont sous le feu, et l'occupation de la France est négative et transgérée. Nous compatissons avec mon père, victime de cette guerre injuste, et le président de l'État, son Excellence, Antoine Félix-Lombo, qui ne ménage qu'au même pas, pour la paix dans cette zone. Il a ensuite résumé les activités réalisées au cours de cette session, qui vient de s'éclaturer, avant d'appeler les élites du peuple sans croix, à l'unité pour le développement intégral de la France. Il est donc de nombreux devoirs, à tant que l'élu profession, d'être solidaire, pour protéger notre population, et répondre avec compassion à la tragédie de misère qui n'a que trop durée, conformément au pouvoir de l'Ontario. Le président de l'Assemblée Provinciale du Sankoro a, en nom de tous les pays, souhaité une bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais qui gardent encore le souvenir de l'État, Patrice Emery Lumumba. On reste dans le Sankoro pour parler de la rencontre des députés nationaux élus de cette province autour du gouverneur de la France. Plus d'une dizaine de notables ayant encore d'autres tous au gré du Sankoro, convaincus que leur province ne peut être forte si elle est bâtie sur fond de l'Unité et la cohésion. Nous sommes réunis autour du gouverneur de la France, Victor Kitingé, et autres partenaires du secteur privé à travers une rencontre ponctue sur les déformes de leur province. Nous avons décidé de mettre en place un code de bonne conduite entre nous qui sera bientôt adopté. Sans couleur politique, en synergie, ces coquices des élus nationaux ont mobilisé leurs efforts pour réfléchir sur les grandes questions pouvant booster le développement des provinces dans différents domaines, avec un accent particulier sur la modernisation de l'aéroport international de l'Odja, la construction de routes, notamment des décès de l'école, la fonction de l'éducation, de l'environnement et autres. C'est-ci dans l'optique de préserver les acquis prônés par le chef d'élite, à Félix-en-Trentissé qui dit Tchiloum a souligné les rapports de coquices députés nationaux de l'honorable Ilungawa Ilunga. A-Di Construct qui avait gagné les marchés pour construire l'aéroport national de l'Odja. Notre souhait est que cet aéroport soit un aéroport international. Cette rencontre d'une grande importance fit aussi une manifestation d'attachement à la préservation de l'unité humaine, culturelle et civique, fondée sur le valeur ancestrale commune, l'unité d'engagement et des femmes de bonne volonté du Sankourou en faveur du développement de leur prince. Je vous convie à suivre le réplage relatif à l'investiture du gouvernement provincial du Sud-Kivu et ce, après l'approbation du programme du gouvernement image et commentaire. Le programme d'action du gouvernement provincial du Sud-Kivu qualifié ambitieux présenté par le gouverneur Jean-Jacques Kourou Sissadi qui a été approuvé à l'unanimité par les députés provinciaux du Sud-Kivu. Le programme vise des objectifs qui est à la vie socio-économique de la province, notamment une gouvernance transparente et un leadership au service du développement, relancer les secteurs productifs de la croissance, relaxer aux socios des bases et renforcer l'hôpital humain, revitaliser le réseau provincial d'infractiture et améliorer le cadre des vies des populaires du Sud-Kivu. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement provincial du Sud-Kivu compte mettre en œuvre une stratégie cohérente et intégrée et partie sur cinq principaux axes. Concernant la mise en place d'un livre efficace, le gouvernement provincial imposera un contrôle dans la gestion des choses publiques. Il compte réorganiser et réformer le service de la lutte anti-corruption et de faire appliquer la loi en réhabilitant l'État dans ses droits et obligations. Le gouverneur Jean-Luc Roussissa parlait dans un autre titre de la rédynamisation de l'administration publique provinciale qui doit être améliorée et rajeunie en éliminant les personnes fictives. Pour ce qui est du secteur des finances publiques, le chef de l'exactif provincial a annoncé que son gouvernement s'attélérera à améliorer la mobilisation des recettes en auditant le secteur financier. D'autres secteurs tels que le mine, l'agriculture et l'infrastructure sont également apportés. Sachez aussi que le volet social des exploitants miniers est une obligation légale. Là-bas, plus précisément au village Moupanza, l'entreprise minière JCM a signé un cahier de charges avec les autorités locales sur la construction des infrastructures sociaux de base. D'autres précisions avec Ricardo Bambéka. C'est acté. Les cahiers de charges définissant la responsabilité sociétale de l'entreprise minière JCM vis-à-vis de la communauté impactée. Son projet d'exploitation minière a été signé entre d'une part les comités locales de développement du village Moupanza dans le secteur de l'Uilou, territoire de Mouchacha, province d'Iloalaba. D'autre part, l'entreprise JCM en présence du ministère provincial de Mines et de Célessis représentante de la chef des secours de l'Uilou Béti Kian du Katoké. Il contient plusieurs projets de développement, notamment la construction d'une école de l'économie secondaire, la fourniture des intrants agricoles et la construction de l'économie pour les cimetières de Moupanza. Très satisfait de l'engagement de l'entreprise Jossam, le président du comité de développement s'exprime. Tout le coup, il y a la signature du cahier de charge de l'entreprise JCM. Nous sommes ici pour la cérémonie de la signature du cahier de charge de l'entreprise JCM qui a l'engagement de construire une école moderne et surtout nous accompagner en école agricole. Nous remercions sincèrement la communauté provinciale et locale par la signature du présent protocole d'accord l'entreprise Jossam exprime sa ferme volonté de se conformer aux exigences du code du minier congolais en contribuant au développement des communautés impactées par ces activités minières. Culture, comment redorer l'image de la RDC ? Cette question était au cœur de la rencontre du ministre de la ministre de la tutelle et le PCA du fonds de promotion culturelle. Chimel Dondo, reportage. C'est un premier contact entre la ministre de la Culture et Art Yolande Lembé et le président du conseil d'administration du fonds de promotion culturelle et Maningo Idioko qui rêve une importance au capital. Un moment d'échange fructué qui a permis aux deux personnalités de faire le point sur le fonctionnement du fonds de promotion culturelle et entrevoir le perspective. Au sorti de cet entretien, le PCA et Maningo Idioko a annoncé une visite prochaine de toute l'équipe du conseil d'administration chez la ministre. Nous sommes venus présenter nos civilités Madame Son Excellence Madame la ministre de la Culture et nous a reçus et nous avons en tout cas eu des échanges fructués et dans le prochain jour je vais amener toute l'équipe n'est-ce pas du conseil d'administration du fonds de promotion culturelle pour que nous puissions aussi échanger avec son excellence pour l'intérêt bien sûr de la culture congolaise. Pour rappel, la ministre de Culture et Art Yolande Elembe Madembo qui a la lourde charge de porter eau la culture de l'RDC remplace à ses postes Catherine Foura. Autre chose, la ville de Kisangani sera bientôt dotée des logements sociaux. L'agence congolaise pour la promotion de l'immobilier s'active pour matérialiser le projet devant juguler la crise des logements à l'ex-Stan-Lévy, le DG Mika Kayemba séjourne dans la capitale de la Tchopo. A cet effet, Jacques Meji nous en dit un peu plus. C'est en vertu de l'article 6 de la loi numéro 17 bar 001 du 8 février 2017 que la société Sandvik internationale vient d'ouvrir son capital à un Congolais personne physique qui désormais détient 51% de part sociale dans celle qui s'appelle aujourd'hui Sandvik d'IRSI. Cela grâce à l'appel à la conformité de la loi sur la sous-traitance lancée constamment et sans relâche par le directeur général de la RSP et les collaborateurs en perspective de la matérialisation de l'ultime vision du président Chisekedi Félix portant sur la création des riches Congolais à travers les activités de la sous-traitance. Au cours de cette brève et sombre cérémonie des signatures de ce protocole d'accord entre Sandvik Group représenté par M. George Wilson et leur nouveau partenaire M. Jean-Silver Duga le patron de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé Miguel Cachal-Katimbe a saisi la balle au bon pour lancer à nouveau un appel à la conformité en direction des sociétés qui exercent encore les activités de la sous-traitance dans l'illégalité. Aujourd'hui la société Sandvik d'IRSI est désormais éligible en République démocratique du Congo. Un message que je vais lancer aux autres sociétés internationales qui se sont implantés en République démocratique du Congo de pouvoir faire comme le groupe Sandvik d'IRSI aujourd'hui qui devient une société éligible. C'est donc a dit le chef de l'État de créer des millionnaires et des milliardaires congolais c'est au travers la chaîne des valeurs et ce genre de partenariat entre les expatriés des grands groupes internationaux et les nationaux personnes physiques. Les deux partenaires des Sandvik d'IRSI ont tour à tour exprimé leur satisfaction pour l'aboutissement heureux de ce long processus. Il s'y est de souligner que cette action va pouvoir occasionner un transfert d'expertise et de l'emploi trier en plus. C'est plutôt le groupe Sandvik international une société spécialisée dans l'équipement minier qui oeuvre dans l'inégalité mais qui vient d'obtenir sa légitimité. Venons-en à présent à Kisangani qui sera bientôt doté des logements sociaux. L'agence congolaise pour la promotion de l'immobilier s'active pour matérialiser ses projets devant juguler la crise de logement à l'ex-Stanleyville. Les DG Mika Kayemba séjournent dans la capitale de la Tchopo à cet effet. Jacques Mech A la tête d'une délégation hautement technique de l'agence congolaise des promotions immobilières le directeur général Mika Kayemba Mukeba vient de fouler les sols de Kisangani chef-lieu de la province de la Tchopo. Sa mission est claire sécuriser juridiquement le site où seront érigés les logements sociaux décents et abordables pour toutes les bourses. C'est la continuité de la mise en œuvre des projets de construction des logements. Nous venons pour concrétiser cela par la sécurisation des sites mis à disposition d'agroprime pour la construction mais aussi nous allons donner l'économie de ces projets au gouverneur des provinces pour la construction des logements dans la ville qui est sacrée. Nous demandons à la population de garder espoir parce que les projets de construction c'est un processus que le chef de l'État a déjà promis et nous venons pour finaliser les études et d'ici deux ou trois semaines les dossiers d'appel de l'eau fatale sont mis à la demande de nos obligations à la DGSM pour être publiés afin que nous puissions récuper l'entreprise pour faire ce logement mais au-delà de ce logement étant donné qu'il y a plusieurs sites nous aurons certains produits en partenariat public privé Première activité visite du siège provincial de la coprime devant abriter différents services et puis une réunion éclaire de mise au point sur les activités relatives à cette inième mission Et puis cette assistance aux femmes internées à la maternité de Niabi en Boujimaï un don de madame Gerda Tumbombo qui séjourne dans cette partie du Kassaï oriental d'autres précisions c'est dans ses reportages Son amour pour Niabi son territoire d'origine dans le Kassaï oriental est indescriptible En ses débuts de semaine Gerda Tumbombo a visité ses frères et soeurs en guise de remerciement après les élections quand bien même n'étant pas proclamé sur la liste de la CENI A cette occasion après son adresse à la population elle a partagé un repas avec l'assistance avant de s'y rendre à la maternité de Niabi où elle a rémis de pièces de pagne baignoire habit pour enfants et bien d'autres présents aux femmes J'ai vu l'état du territoire j'ai vu l'état des femmes et aujourd'hui je vais faire un petit geste envers les femmes qui donnent la vie une maman une maman donne la vie une maman doit être gardée une maman doit être protégée une maman doit être soignée Elle a également payé des frais de maternité pour quelques femmes rétenues sur place un geste salué à juste titre par le bénéficiaire via la soeur responsable de la maternité Nous sommes vraiment très généreuses pour le moment madame a été généreuse envers 30 femmes pour le moment et chaque femme a eu une pièce comme ça avec les bassins pour la vie de bébé les hommes et ils sont vraiment intéressants et ils ont remercié beaucoup Juste après elle a poursuivi avec sa visite à l'hôpital général de Myabi où elle a eu une fois de plus apporté sourire aux malades Pour Gerda Chimbombo au delà des ambitions politiques redonner de l'espoir aux jeunes adultes et vieillards de son territoire reste sa plus grande motivation On reste au Kassaï oriental pour vous dire cette fois que l'exploitation du diamant par les expatriés ou étrangers viole délibérément les lois du pays le conseil provincial de Diamantère s'est plaint à ce sujet des explications avec maître Douglas on l'écoute Le conseil provincial de Diamantère a vraiment constaté que les expatriés et quelques agents de l'État qui jouent la connivence avec eux sont en train d'exploiter le diamant artisanalement alors que l'article transsé de la Constitution confère les droits aux seuls congolais d'exercer le petit commerce c'est pourquoi nous avons résolu de pouvoir demander à son excellence monsieur le président de la République démocratique du Congo Félix Antoine qui est le magistrat suprême et gardien de l'ordre social dans notre pays de bien vouloir s'inspirer de la jurisprudence salvatrice du fait musée Laurent Désiré Kabila qui avait décidé à son temps de pouvoir ramener tous les expatriés qui œuvrent dans le secteur d'achat du diamant ici de l'exploitation artisanale de bien vouloir installer leur bureau d'achat du diamant à Kintiassa puisque à Kintiassa c'est au Congo voilà ce que nous demandons c'est la seule possibilité devant nous permettre à ce que l'économie congolaise revienne aux Congolais et les expatriés après voilà ce que nous demandons à son excellence monsieur le président de la République nous adressons également à la première ministre de notre pays de bien vouloir s'impliquer dans cette affaire pour que les Congolais juissent de leurs droits les reconnaissent par toutes les lois en rapport avec l'exercice du petit commerce car c'est un droit exclusif et reconnu à nous Congolais pour qui le président de la République avait fait une promesse ferme qu'il avait gérée qui devait faire de nous des millionnaires parmi les Congolais et pour terminer après des consultations avec la haute hiérarchie à Kinshasa le gouverneur du Sud d'Ubangui Mbonga Lobomiché a regagné sa province pour prendre officiellement ses fonctions au lendemain de son investiture images et commentaires plein à craquer le port de Guémena a été pris d'assaut ce samedi par la population de cette ville et celle venue de quatre territoires et de la ville de Zongo hommes femmes jeunes et vieux notables chefs coutumiers membres des partis politiques de l'union sacrée pour la nation et associations qui sont allés réserver un accueil très chaleureux à son excellence Mbonga Lobomiché gouverneur de la province de Chouangui récemment élu investi par ordonnance présidentielle et notifié par le premier ministre ministre de l'intérieur à sa descente d'avion accompagné de sa chère épouse et du juge gouverneur de province son excellence le professeur Galequa le nouveau chef de l'exécutif provincial du Chouangui fleuri par deux millions a été accueilli par les membres du gouvernement provincial sortant et ceux du comité provincial de sécurité avant de saluer les chers coutumiers les honorables députés provinciaux les officiers des FRDC et de la PNC et tous ceux qui étaient rangés par le protocole d'état de l'aéroport où il était immergé dans une foule immense et en liesse le gouvernement Mbonga Lobomiché à bord de sa Jeep décapotée et tout le cortège s'entébranlé vers l'esplanade du gouvernement où il s'est adressé à la foule pour des remerciements et pour redonner de l'espoir à la population et où il a lu l'ordonnance d'investiture article 1 est investi gouverneur de la province de Sud-Oubangui Mbonga Lobomiché article 2 est investi vice-gouverneur de la province de Sud-Oubangui Mbonga Lobomiché Mbonga Lobomiché semaine à toutes et à tous Mbonga Lobomiché